Bonsoir, mes étudiants, sous les richements de déni, votre sénige de crise qui vous commise sa paix et sa journée d'apprentissage en ce début de matinée du 3 mars 2021. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important pour le cours du crise, un sujet qui est parfois mis de côté, mais qui est vraiment très important. Il s'agit de ne pas découvrir la nudité de sa parente. Le sujet qui nous a créés et qui nous a sauvés, il nous a donné également des lois, les ordonnances à suivre. Et c'est important, en tant que chrétien, que nous nous efforçons tous les jours d'être soumis à ces lois, les ordonnances, parce que ce sont ces lois et ces ordonnances qui vont nous donner la vie à l'aventurce. Nous, on peut être chrétien et vivre une chrétienne, t'as la parole de Dieu de côté. Devoir être totalement soumis à sa parole. Et si c'est difficile, on prie, on a grâce de le faire. Le critique 18 parle de loin en large. Il ne va découvrir la nudité de sa parente, avec tous les cas de Philippe aussi. sans le lire, mais pas totalement, parce que c'est très long. Pendant cette vidéo, je ne lirai pas tout le chapitre 18, mais je vous encourage à le lire à la maison. C'est un texte très édifiant et qui va vous aider vraiment à mieux comprendre la pensée de notre Seigneur. Alors, nous commençons d'avoir le critique 18 des versets 1, je dirais jusqu'à 5 d'abord, nous mettre un contexte. On se dit ceci. L'Éternel parlera à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je suis l'Éternel, votre Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes doigts et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique, qui ne drape à elles, je l'Éternel. Amen. Donc ici, par le prophète Moïse, c'est ce qui s'est parlé aux enfants d'Israël, en nous disant de ne pas pratiquer les choses dominables qui étaient faites. Dans le pays d'Égypte où ils ont habité, et dans le pays de Canaan où ils ont pu les conduire. Il a sous son peuple d'Égypte la délivrance et de la servitude, il a délivré de la servitude. Il les a conduits vers une terre, la terre promise de Canaan. Nous ces terres et les habitants aussi qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient posséder. Donc, il les a mis en train d'Israël, ne copiés par leurs usages, ni ce qu'ils étaient dans le pays d'Égypte où vous habitez, ni le pays de Canaan où je vous mets. Donc, nous aussi mes frères et soeurs, enfants, enfants de Dieu, nous comprenons les souhaits de Seigneur. Nous venons dans le monde, certes, nous ne sommes pas du monde. Nous devons vivre sans les doigts du Seigneur, sans ses ordonnances. Nous devons avoir des vies soumises à la parole de Dieu et éviter de ficher de sa parole. Parce que l'obéissance de l'être prompte est d'être aussi entière. Nous devons obéir à la parole du Seigneur dans toute son entièreté. Et vraiment, fais des efforts tous les jours. Je ne veux pas blesser son cœur. Ici, dans ce texte de 1 à 5, je nous montre clairement que si nous nous apprenons sa parole, n'entendez pas elle. Je vous dis dans sa parole aux disciples, les paroles que je vous donne, son esprit, il vit. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et mettre de côté sa parole. C'est impossible. Sinon, le Seigneur devons prêter attention à tout ce qu'il nous dit. Il nous est forcé de se l'embrasser. Je vous continue la lecture de la C6. Ça dit ceci. Je ne suis pas mal ou pas, je suis désolée, je ne dis pas bien, je ne vois pas bien. Vous observerez, c'est ceci, dit ceci. « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa unité. » Je suis l'éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa unité. Je suis l'éternel. Amen. Ah, c'est ça. Je dis 18. C'est quoi découvrir la unité de quelqu'un ? Découvrir une unité de quelqu'un, c'est voir des parties qui n'ont pas dû être vues. Le jour où il était caché, même vêtement. Il s'est parti. Il y a des parties intimes. Il y a des familles naissantes. Tout ça, des cuches de ventre. Toutes ces parties doivent être cachées. Alors, comment se fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui continuent de découvrir sa unité de parente sans aucune gêne ? Comment est-ce possible ? C'est-ce que tu ne découvriras point la unité de ta parente ? Et qui est ta parente ? Allons-y verset 7. Ça dit ceci. « Tu ne découvriras point l'unité de ta mère, de ton père. C'est… » Non, j'aurai dit, excusez-moi, j'aurai pas. « Tu ne découvriras point l'unité de ton père, ni l'unité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa unité. Amen, parole du Seigneur. Non, avec ce texte ici, nous voulons bien que Dieu nous exhorte à ne pas découvrir un petit de nos parents. Dieu même de nos grands-parents. Donc, nous ne pouvons pas… Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de voir les parties personnelles intimes de nos parents ou de nos grands-parents. Et les parents, c'est un autre tour, ne doivent pas s'exposer devant les enfants. En vie, il faut en parler. Il y a encore beaucoup trop de femmes qui, devant les enfants, sont en stingorge. Ou bien avec une petite panne attachée. Ou, en cas d'autres, les seins sont pratiquement dehors, un exègue. Il y a beaucoup de pères qui ne veillent pas sur ce qu'ils font concernant les deux enfants. Ils se font une petite commande lorsqu'ils sont à salle de bain, ils se mettent à faire le besoin devant l'enfant. Et ils se disent qu'un enfant est petit. Non, mes frères et soeurs. Un enfant ne doit pas découvrir l'unité de sa parente, de son père, de sa mère. Non. Un enfant ne doit découvrir l'unité de sa soeur, de son frère, de son livre, de sa demi-soeur. Non. C'est vrai que j'ai dit dans l'éthique de Jésus. Je ne vais pas lire tout ça dans ce dessin, dans ce temps, dans cette vidéo. Mais les choses en pourraient que les lire à la maison. Tout ça, c'est sa parente. Alors, donc, c'est important, mes frères et soeurs, vraiment de changer, d'arrêter, de faire cela devant les enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de moments qui le font. Il faut manquer de fond. J'ai entendu l'histoire d'une jeune garçon de 12 ans. Et sa crème est venu leur rendre visite. Il est dans la jeune sa crème. Elle était hors-t-une-gorge. Il est sorti, il est en choc. Il s'est améli. Il dit, maman, j'ai caché mes yeux. Je ne veux pas la voir comme ça parce que tu as enseigné, maman, qu'on doit avoir l'invité des personnes, de nos parents, de nos grands-parents. Il faut qu'on n'en rendait raison. Mais la grande mère le fait pour vraiment pas. Ils nous rendent, c'est tout. Mais il faut des questions, des questions qu'on exhorte à ne pas plus faire ce genre de choses. Parce que nos enfants, ils sont des êtres innocents. Et lorsque nous nous les montrons, les choses qui nous font pas en notre temps, on éveille, on a une curiosité malsaine. Une curiosité qui peut les conduire, on est travers terrible. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous exposer. Quand l'enfant est encore tout petit, un bébé au sein, ça se comprend qu'il voit les salles de maman parce qu'il n'a pas le tété. Une fois qu'un enfant commence à avoir deux emprunts à montrer, il faut faire attention. Quand l'enfant, en fin de la dame, on se dit, l'enfant ne voit rien. L'enfant ne comprend rien. Mais ce n'est pas une jeune enfant, oui, mais qui retient tout. Il me manque toutes les images qui défilent, sont dans sa mémoire, enregistrées. Alors, mes frères et chers, je vous encourage à arrêter. Arrêtons de... Le Seigneur a dit non au peuple d'Israël. Lorsqu'il est sorti de la servitude de l'Égypte, le peuple pendur, un tel premier sacrament à nous, c'est la même chose aujourd'hui. Il est sorti du monde. Que nous serons des sacrificateurs, des rois, des évités fidèles. Nous devons nous sanctifier parce qu'il nous appelle être saints. À son image, il a dit, je suis saint. Soyez saint car je suis saint. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre vraiment de ce qu'on lui a arrêté, en se mettant dans son habillement. Il ne peut pas nous encourager, mais il ne peut pas nous être avec décence et modestie. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons exposer des particuliers tout à chier devant nos enfants ou nos petits-enfants ? Pourquoi est-ce que les enfants qui sont déjà grands donnent, comment dire, se permettent de voir le maman, le papa dans des pénus qu'ils n'auraient dû être ? Pourquoi est-ce que c'est normal ? En tout cas, c'est tout ça normal, mon frère, ma soeur, c'est tout ce que ce n'est pas normal. Je pense qu'on est des hommes de 30 ans, 40 ans, qui sont de maman s'asseoir et, oui, désolé, la maman était, la maman est en soutien-gorge, et quasiment est mis habillé. Et l'enfant, tout ça normal. Non, ce n'est pas normal. C'est le temps de vous rêver, d'arrêter de pratiquer ces choses abominables. C'est le temps d'arrêter de faire toutes ces choses, parce que le Seigneur est irrité. Parce qu'il sait très bien ce que ça vit dans le monde explique. Lorsqu'un parent externe du temps à un enfant, l'enfant le voit. Ça arrive dans la maison des esprits d'impudicité, des esprits impurs, des esprits d'inceste. Combien d'enfants sont vus dans leurs propres familles ? Combien d'enfants sont détruits par les abus, des attouchements et autres, dans leurs propres familles ? Ces esprits ont été irrités à cause de tout ce genre de choses. Non, mes frères et soeurs, le temps d'arrêter. Papa, toi, je dois peut-être exercer ta épouse à se couvrir dans les enfants. Elle doit se s'habiller convenablement. C'est tout ce qui est la semaine d'accoucher, dans sa vie. Comme ça, ça doit mettre un peignoir bien se couvrir. Elle est juste à la salle de bain. Il faut qu'elle soit bien couverte. Et ton maman, arrête de te ténouer tes enfants, tes grandes, tes petits-enfants en soutien-gorge. Tu as juste un pagne qui tombe à tout bout de champ. Et laisse voir ce qu'il faut avoir. Ce n'est pas bien. Il y a peur de faire ce message. Depuis la semaine dernière, c'était issu mon cœur. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, je voyais un papa qui était avec ses deux filles. Et ce père, justement, était en train de nous visiter aux enfants. Les enfants étaient en train de nous regarder. Dans le rêve, je cachais les choses. Je disais, non, les enfants, ce n'est pas assez mauvais, c'est mal, les filles. Je mettais mes mains sur le visage des deux enfants. Des petites filles et tout. Là, je sors du rêve. Et là, je dis, waouh, Seigneur. Et c'est mon esprit d'un ceste de ça, d'être impure et tout. C'est-à-dire, c'est vraiment ça que tu as vu. Et il m'a dit, je veux, je me mets ça là-dessus. Parce que beaucoup de parents, on est dans la famille, sans s'en rendre compte. Et là, j'ai dit, j'ai trouvé un message. Et cette nuit, je dormais, je fais un rêve où je voyais une autre fille qui était que sa mère en train de nous parler. Sa mère était complètement en train d'adam, toute nue. Et puis la fille, elle décidait que sa mère, une fille, elle décidait que j'étais dans la quarantaine, elle décidait sa mère, dont elle parlait. Et puis la maman était à elle, ça a pris de la tranquillement, sans problème, quoi. Et j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur ? Ce serait-à-dire encore, pourquoi autant de méditer ? Il me dit, c'est ce qui arrive avec mes enfants. Ils sont avec leurs parents. Ils échangent, ils sont en train de converser. La maman est parfois tout de même, parfois à moitié de même. Ne dérange pas, c'est ma mère, je suis une femme, je peux l'avoir, c'est pas bon. Non, ma soeur, je m'étais dit que ce n'est pas vrai. Mais si tu as mis, qu'est-ce que tu as mis au monde ? Je suis en train de voir sa méditer, je viens de le dire. Tu ne découvras pas pour l'intuit de ta parente. Tu ne découvras pas pour l'intuit de ta mère, parce que c'est sa méditer. Et c'est ta mère. Tu n'as aucun droit. La seule personne qui peut découvrir l'intuit de ta mère, c'est ton papa. C'est toi. Et la seule personne qui peut découvrir l'intuit de ton père, c'est ta mère. C'est toi. La seule personne n'a encore de découvrir l'intuit. Et qu'on a dit comme ce qu'on dit dans le texte de l'Église. Je vais voir que tu parles de nous, de la soeur, tu vas découvrir l'intuit de ta soeur, de ton frère, de ton demi-frère, ta demi-soeur, de ton oncle, de ta tante, de ton père, bref, de ta belle-fille, ton beau-fils. En fait, il y a tous les cas de figuels. Il a tout nommé. Il a fait esprit que nous sommes bien informés, instruits pour ne pas faire des bêtises. Il dit après qu'autre chose, on ne savait pas. C'est ça que nous devons être des enfants versent la parole, pour lire la parole, pour comprendre le Dieu et m'en mettre en pratique. Donc, mes frères, je dis que si vous, laissez l'avis de vous exposer quand même aux enfants, ou bien vous-même d'aller dans un de vos parents, parler n'importe comment, ils ne sont pas habillés. Comprenez que ce n'est pas bien d'enseigner sur une pratique abominable. Et vous devez vous repentir et arrêter cela complètement. La vie qui nous est encore facile, alors, n'est-ce pas dans vos vis-à-vis de vos maisons, vous espiez impur, vous espiez ne plus d'iciper, vous pouvez venir détruire vos propres enfants, vous espiez d'un ceste, vous êtes dans vos maisons. Dites non à ça et priez contre cela et refusez cette façon légère de se comporter. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, même africaines, qui ont tendance à être dans la fête avec un petit pagne, alors qu'elles ne sont pas vis-à-vis correctement sur elles, tout ça, parce qu'elles ont chaud. Arrêtez tout ça. Mettez-vous des t-shirts légers et mettez des jupes bien longues pour la journée. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. à vivre convenablement, c'est très important. Et ici, où nous vivons en Occident, il y a beaucoup de parents occidentaux qui, dont les enfants, sont nus, ils ne sont, je ne m'aime pas quoi, ça ne dérange pas de s'exprimer dans les enfants. Je dis que ceci est une abomination. Arrêtez tout cela. Les poches d'enfants et l'une qui est restée de ma saine, ne les pas détruire l'innocence, ne les pas les connecter à des esprits impurs pour vous. Il s'est grandit tranquillement dans la sainteté du Christ, dans sa présence, dans son amour, dans sa lumière. Alors, mes frères et soeurs, je vous encourage vraiment à arrêter de faire cela. Comprendons bien que nous n'avons pas découvert à nous diter. J'aime de qui que ce soit d'ailleurs. Non, c'est vrai, à quoi être honnête, franchement, là, qu'on y parle. Même pas de ta copine, même pas de, 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 d'un ami, non, non. Je dis ici que dans les sept découvertes, je suis dans un, pour te dire précis. Juste l'époux et son époux, c'est tout. Non, c'est tout. Le reste, c'est non. Et même, dans une nouvelle famille, elle a des filles. Vous pouvez voir qu'au début, avec un enfant, un an, deux ans, papa donne son bain, trois ans, quatre ans. Même à un donné, on voit bien que le papa donne le bain à l'enfant. C'est maman qui a un truc qui fait des filles dans la maison. Ce n'est plus papa. Ah oui, c'est important. Si cette envie est en montant, ce n'est pas qui donne le bain aux filles, c'est maman qui s'occupe de ses filles. Elles ont grandit, elles sont en voyage vers l'adolescence, elles sont en se développer. C'est important de respecter leur nudité, ne pas découvrir la nudité. Oui, mes frères, c'est très important. Parce que, l'église de Christ est en train de jouer et de s'amuser et l'église ignore que le Seigneur de Christ revient bientôt. Il est à la porte, mes frères et chers. Il vient chercher une église glorieuse, sans tâche mérite, une église propre, sans aucune saleté, sans aucune souillure. alors marcher à la maison avec des petits pommes par-ci, pas des stringes-gorges et tout, avec les cuisses exposées, les jambes pour les femmes dehors, franchement, c'est de la nudité. Nous sommes personnes avec notre nudité. Et nous aussi, nous cherchons à déclencher de personne. gardons nos vues dans la pureté, respectons la dignité humaine et ressentons tout un chacun. C'est très important. L'homme marié, femme mariée veut déclencher une nudité parce qu'ils sont mariés. Ils sont des époux-épousses comme dans une chineuse habillée. C'est tout. Tout ce qu'à-dessus Dieu, c'est non. On doit se couvrir. Et j'aimerais aux femmes, surpour. Ils font cette tendance à s'habiller pour les gèretés dans les enfants, laisser les seignes d'or appellement dans la chambre, viens me donner la crème pour ceci, un peu moins un pot de vaseline. Elles ne sont pas habillées là. Arrêtez mes soeurs. Ça, c'est l'admissible. Non, arrêtez. Ce n'est pas bon du tout. Laissez vos enfants des choses d'irides et lorsqu'ils vont les repouser, ce serait triste. couvrez-vous correctement. Vous avez besoin d'aide, que l'enfant vous apporte quelque chose. Mettez-vous un peignoir. Couvez-vous correctement avant que l'enfant dans la chambre. Donnez ce dont vous avez besoin. C'est très important. En tout cas, dans ce message, j'ai parlé vraiment, on va dire comment, terre à terre. Je n'ai pas fait de détour mais de contour. je vous invite à prendre un temps de réflexion et de voir votre conduite envers vos enfants et envers vos parents, vos grands-parents, vos oncles, les tantes, etc. Et ce qui a corrigé, corrigez. Je vous assure. Arrêtez de valider les uns et les autres et fraisez vos yeux de tout ce qui est impur. Notre Dieu